Donc effectivement, le processus, vous l'avez rappelé, le processus de fusion est déjà en cours depuis 2014 et presque terminé. Bon, c'est pas pour autant que nous devrions y être favorables et enterriner sans rien dire. Dans la délibération, vous nous parlez de contexte démographique et d'évolution des effectifs constatés depuis plusieurs années, sans nous donner de détails. Or, ce que je peux vous dire, c'est que certes, la population du Havre est en baisse constante, et ce, malgré un solde naturel très positif, car le solde migratoire est très nettement négatif. Les gens partent du Havre. Et c'est une tendance que nous entendons bien inversée après le 22 mars, avec un maire à plein temps. C'est une tendance que nous... Pardon, excusez-moi. Malgré tout, la proportion des jeunes de moins de 20 ans y est supérieure à la moyenne nationale de France métropolitaine. Il devrait donc y avoir de quoi nourrir en effectif tous les lycées de l'agglomération. Et s'il y a un déficit d'inscription, c'est peut-être à rechercher dans l'attractivité. Malheureusement, la recherche d'une identité commune Schumann-Péret et une réflexion interne sur un nouveau nom de lycée ne suffit pas à améliorer l'attractivité. Donc, vous l'avez dit, c'est un lycée qui est très grand, trop grand. Il faut 15 minutes à pied pour aller de la barrière d'entrée de Perret jusqu'au fond des ateliers de Schumann. Donc, si le président Morin le visite cette semaine, je lui conseille de mettre soit des baskets, soit des chaussures de marche. Cela signifie un éloignement continuel des élèves et des équipes pédagogiques, du personnel administratif et de direction, ce qui ne plaide pas en faveur d'un travail en équipe constructif. Schumann-Péret est un lycée où il y a moins d'enseignements de spécialité qu'ailleurs, ça, Céline Brulin l'a dit à l'instant, ce qui non plus ne joue pas en faveur de l'attractivité. Pour améliorer celle-ci, il faut miser sur la proximité et la réactivité, ce qu'un lycée-usine ne peut permettre. De plus, quelles garanties avons-nous sur l'avenir des postes et emplois administratifs ? Nous avons rarement vu une fusion qui se traduisait par des embauches. Nous ne pouvons donc que voter contre cette délibération. Et si vous le permettez, je voudrais profiter d'avoir le micro pour revenir sur un petit point dont le président Morin a parlé tout à l'heure. Il a dit plusieurs fois, nous payons au prix fort les greffes dans la SNCF, que ce soit chez les roulants ou dans la maintenance. Et vous abondez ainsi le discours dominant que l'on entend sur tous les médias à chaque mouvement social. Or, c'est un discours que je ne peux plus entendre et qui me hérisse à chaque fois le peu de cheveux.